et qu'on allait un peu violemment dans le mur pour plusieurs raisons, et qu'il fallait revenir à ce qu'on appelle de la sobriété ou de la frugalité, c'est l'idée. Alors, en même temps, en Yves-Vilaine, beaucoup de scots, déjà depuis 2002, ont réduit largement leur consommation. Moi, je suis de Château-Jérôme, le scot auquel on appartient, le premier scot a été voté en 2004, et aujourd'hui, on en a notre troisième scot, et on n'a pas plus de droits à urbaniser qu'on en avait sur le premier, et je sais qu'il y a beaucoup d'endroits qui l'ont fait. Et puis, on est tous d'accord sur cette idée, et en même temps est arrivé, pendant la campagne des législatives et des présidentielles, où il y avait sans doute moins de ministres dans les bureaux, un décret d'application, monsieur le sous-préfet, je ne vous ai pas salué, je suis très contente que vous soyez là, parce que je sais l'écoute que vous portez à tout ça, et donc, une circulaire, enfin, un décret d'application est arrivé, et qui en gros, enfin, en gros et en vrai, a transformé l'esprit du législateur. Par exemple, on a dit que, je donne toujours l'exemple d'une grande maison où n'habite plus qu'une vieille dame dans un centre-beau avec un très grand jardin, si on décide de diviser la parcelle en se disant, là où il y a un grand jardin, on peut peut-être faire trois ou quatre maisons, et bien, dans le décret d'application, ça voulait dire qu'on artificialisait, car ce jardin n'était pas considéré, même s'il était dans une zone urbanisée, comme urbanisé. Donc, à un moment, on entrait un peu chez les schizophrènes, même chose, quand vous faites une liaison douce, c'est-à-dire une piste vélo, qui est faite pour encourager les développements doux, où on considérait que vous artificialisez. Bon, à un moment, on s'est dit, ça va être difficile de le faire, quand en plus, on sait qu'il faut réindustrialiser. Alors, certains d'entre vous que j'ai vus en début de semaine dernière ou en fin de semaine ont entendu l'histoire. Je donne l'exemple du paracétamol, ce médicament qui est toujours très utile pour les migraines des élus et des autres. Le paracétamol, il est fabriqué à 89% en Inde. Donc, le bilan carbone d'un médicament que vous ramenez d'Inde, c'est quand même pas quelque chose de vertueux et d'exceptionnel, et qu'en plus, vous êtes, de manière sanitaire, très dépendant. Parce que le jour où quelqu'un décide de nous supprimer le paracétamol, comme d'autres nous ont supprimé le gaz, ça veut dire qu'on est extrêmement dépendant. Et qu'on voit bien, aujourd'hui, avec le contexte géopolitique, qu'il faut qu'on retrouve de l'autonomie alimentaire, d'où nécessité de préserver des terres agricoles, mais aussi de l'autonomie sanitaire. Et énergétique. Et que donc, moi, je disais qu'avec mon bon sens, mais si dans votre territoire arrive un industriel qui va implanter une usine de paracétamol, vous améliorez le bilan carbone et vous améliorez notre souveraineté sanitaire. Donc, en matière de développement durable, qui, je rappelle, a trois piliers. Un pilier économique, un pilier sociétal et un pilier environnemental. Je pense que ce type de projet est une contribution positive. Donc, il faut qu'on réindustrialise. Il faut qu'on loge des personnes. Et vous savez, dans vos communes, comme partout, qu'aujourd'hui, même quand votre population n'augmente pas, vous devez construire des logements. Pourquoi ? Parce que quand une famille se sépare et qu'on est en garde alternée. C'est deux logements pour une même famille. Quand les enfants grandissent. Moi, je me souviens avoir dit, une dame qui trouvait qu'à Château-Guron, on construisait trop. Je lui disais, mais vous voyez, il y a dix ans, vous étiez quatre dans une maison. Les parents, les deux enfants. Aujourd'hui, vous êtes toujours quatre, mais vous avez trois logements. Parce que chacun de vos enfants a pris une indépendance. Et les personnes, fort heureusement, vivent plus longtemps chez elles. Donc, on a aussi ce sujet, et je ne parle pas de l'obligation de logements sociaux. Je vais vous donner des exemples. Je les prends toujours à l'extérieur. Au Croisic, dans cette commune, où il y a une obligation de logements sociaux, de loger des travailleurs saisonniers. En plus, elle est commune littorale, donc je n'en raconte pas le souci. Eh bien, il va rester à cette commune 8 000 m2 de terrain. Et pendant ce temps-là, la commune paye des amendes parce qu'elle ne construit pas de logements sociaux. Donc, vous voyez, il faut aussi qu'on mette tout ça en place. Donc, au mois de juillet, entre le mois de mai et le mois de juillet, c'est quand même l'émeute un peu partout. Les gens disent, oui, oui, nous, on veut bien, mais on a l'impression de tourner un petit peu en rond parce que ça rajoute la question que vous avez très bien posée. Et ce zéro artificialisation net commence à réouvrir l'opposition entre les communes rurales et les communes très urbaines. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien qu'en ville, il est beaucoup plus facile de reconstruire cela sur la ville. On achète une maison, on construit 40 ou 50 appartements. Donc, ça veut dire que le développement de la ville, il peut se faire de manière plus aisée, alors qu'à la campagne, ça n'est pas la même chose. À fortiori, quand, et c'est le cas dans certaines de nos communes, on n'a rien construit sur les dix dernières années, et si on vous dit que vous avez le droit à la moitié de ce que vous avez construit, et quand vous avez construit zéro, la moitié de zéro, ça ne fait pas beaucoup plus ça. Ensuite, vous avez la spéculation foncière qui a été activée par ça. Aujourd'hui, à Rennes, dans la zone industrielle sud-est, où il y a des entreprises qui avaient, souvenez-vous, des superficies énormes, il y a déjà des promoteurs qui se précipitent pour acheter ce qui est encore une zone d'activité qui, demain matin, sera peut-être une zone d'habitat. Et donc, on fait monter les prix. Pendant ce temps-là, il y a d'autres grands propriétaires qui gardent les terrains en se disant « ça va encore monter ». C'est comme le blé, comme le café, par contre. Et dans nos communes, on voit bien comment ça commence à monter. Donc, on a un effet de spéculation foncière qui va rendre le logement difficile quand, en plus, on sait qu'à partir de maintenant, il va y avoir 5 700 000 logements qui sont des passoires thermiques en France qu'on ne va pas avoir le droit de louer. Donc, c'est important, vous voyez, de rappeler tout ça de façon à trouver des solutions sans remettre en cause le principe de frugalité foncière. Mais on doit loger des gens, on doit accueillir des entreprises parce qu'il y a de l'emploi, on ne doit pas concentrer les gens dans les villes. Rappelez-vous, pendant la crise Covid, au moment du confinement, enfin après, je suis allée voir un maire d'une commune très proche de Rennes qui me dit « on ne va plus pouvoir construire comme on a fait ». C'est-à-dire construire des immeubles très près les uns des autres avec des petits appartements. Ça génère des difficultés. Aujourd'hui, il faut que les gens télétravaillent. Il n'y a pas d'espace de respiration. Donc, il faut aussi qu'on prenne en compte cet élément. Et par rapport à ce que l'on disait, si on a une territorialisation dont on a parlé, et on va en parler tout à l'heure au travers de vos questions, je vais prendre la région Hauts-de-France. Dans la région Hauts-de-France, il y a un projet remarquable qui a été décidé il y a longtemps, à la fois par l'Europe et par la France, qui est le canal Seine-Nord, qui est un projet qui va permettre de redynamiser les ports du nord de la France jusqu'au Havre, de se connecter avec les ports, notamment de la Hollande et de l'Allemagne, pour faire une autoroute fluviale et surtout retrouver un dynamisme d'activité portuaire qu'on a perdu. Parce qu'aujourd'hui, les bateaux, ils débarquent tous à Rotterdam et hop, après, c'est carillon. Donc, ce projet qui est extrêmement positif, il représente 1200 hectares. Eh bien, 1200 hectares, c'est quasi la totalité de ce que la métropole de Lille pourrait consommer. Ça veut dire qu'une fois que vous avez pris les 1200 hectares sur le quota, il va rester par commune 7 hectares, les beaux jours. Alors que, vous voyez que ce projet, il est très positif en matière de développement durable, mais à côté de cet autoroute fluviale, il va y avoir des entreprises qui vont venir s'installer pour se connecter, vous voyez, recevoir les marchandises. Donc, c'est compliqué. Et puis, dans la spéculation foncière, je donnerai un autre exemple qui est aussi l'exemple des communes rurales. Entre Saint-Malo, j'ai dit que je produisais des exemples ailleurs, entre Saint-Malo et Rennes, il y a une petite commune qui s'appelle Langonais. Langonais est une petite commune qui aurait besoin de construire 15 maisons en 5 ans pour garder son école, qui est déjà une école regroupée avec deux autres communes. Eh bien, aujourd'hui, si on fait une application stricte, la commune, elle n'a le droit à rien. Parce qu'il était dit que de 2021 à 2031, vous avez le droit à 50% de ce que vous avez consommé. Ça veut dire qu'alors même que le gouvernement déploie des politiques positives en faveur de la ruralité, c'est comme si à un moment, on éteignait la lumière dans la campagne. Parce que ça veut dire qu'à Langonais, il n'y aura pas de maison. Mais si à Langonais, il n'y a pas de maison, alors l'école est fermée. Mais les gens qui ne peuvent pas se loger à Saint-Malo, où il y a plus de 70% de résidence secondaire, les gens qui ne peuvent pas se loger, ah, elles ont fait comment ? Et puis, il y a tout le volet de l'industrie. On sait très bien que l'industrie, elle ne peut pas aller dans les villes. Parce qu'il y a de l'industrie qui provoque des nuisances et de l'industrie qui a besoin d'espace. Et donc, on ne peut pas accepter, en tout cas, beaucoup le disent des élus, qu'au-delà de l'activité agricole qui est essentielle pour nous, on le sait, mais qui fait place à de l'industrie agroalimentaire, plus des équipements majeurs qu'on doit recevoir, on ne va pas pouvoir avoir des campagnes qui fourniront à la ville l'eau, l'énergie et qui n'auront pas d'habitants. Parce que ça veut dire qu'on va remettre sur la route des gens qui habitent en ville et qui viendront travailler à la campagne. Donc, moi, quand je dis ça, ce n'est pas une critique. Je crois que je décris, en tout cas, moi, j'ai fait cette réunion ici, j'ai été dans 15 départements, partout, j'entends la même chose. Donc, l'idée, c'est de dire qu'on ne va pas s'opposer à la frugalité foncière, on est d'accord, c'est nécessaire. Mais il faut faire un développement durable. C'est-à-dire qu'ils ne font pas laisser croire qu'en 2050, on construira zéro. En tout cas, moi, je ne le laisse pas croire parce que je pense qu'on ne le fera pas. On ne le fera pas. et que, sauf habiter dans un pays chinois et à dire aux gens, alors, vous, votre usine, vous allez la mettre dans l'Arzac. Alors, vous, les habitants, nous, ici, c'est terminé, vous allez habiter en Groslois. Ça, ce n'est pas comme ça. Il y a aussi des réalités. Et qu'il faut que Lillet-Vilaine reste très tonique et accueille des entreprises parce que la partie ouest de la Bretagne qui doit garder du développement, elle doit être accrochée au reste de l'Europe et la porte d'entrée, c'est l'illet-Vilaine. Donc, on a un vrai sujet d'équilibre territorial. C'est-à-dire, comment on fait pour construire un pays qui est un vrai pays de développement durable ? Et moi, je ne crois pas qu'en concentrant les gens dans les villes, en mettant les usines à la campagne, on va s'en sortir. Ce n'est pas... Voilà. Donc, comment on fait ? Alors, une fois qu'on a dit tout ça, on a posé la question au ministre, M. Véchu. Ils disent, M. Véchu, vous êtes ministre, mais vous avez un problème. Sauf si vous avez la solution. Non, ce n'est pas. En tout cas, le décret d'application, ce n'est pas possible. Il faut qu'on retravaille ça. Donc, le ministre a dit, vous pouvez retrouver, c'était aux questions de qualité au gouvernement au moins du haut et d'autre. C'est moi qui lui ai posé la question. Il a dit, oui, oui, je vois bien, on a un truc. Il n'a pas dit truc, mais il n'a pas dit un truc. Très bien. Alors, on a dit, écoutez, nous, on est prêts à travailler, non pas contre la loi, mais pour faire que la loi soit avec une promesse qu'on ne tiendra pas. Comment on fait ? Comment on y va ? Donc, au Sénat, on a créé un groupe de travail. Moi, je suis membre de ce groupe de travail. On termine nos auditions et notre Tour de France très bientôt. et on va remettre des propositions. Et pour ceux qui étaient au Congrès des maires, vous avez entendu la Première Ministre dire jeudi dernier qu'effectivement, il fallait qu'on bouge. Alors, sur quoi on va bouger ? La première chose, c'est ce que vous avez appelé des projets d'envergure nationale ou internationale. L'exemple, l'exemple du canal Seine-Nord, c'est un projet européen, donc, ce gros projet de 1 200 hectare, il va être sorti du quota de la région Nord. Si le gouvernement décide d'un projet de LGV pour désenclaver, je vais dire Clermont-Ferrand, parce que si vous êtes allé à Clermont-Ferrand, c'est un truc, on pourra considérer que c'est un projet d'envergure nationale. Il va falloir définir ce que c'est. Ensuite, vous avez raison, il y a des projets d'envergure régionale, mais il y a des projets d'envergure départementale. Une route départementale qui traverse vos communes pour désenclaver celui qui est, on va prendre l'exemple qui est à un moment de la Cadouin-Renon. D'accord ? Voilà, ça, c'était un exemple. Alors, la question ne se posera plus, vous avez quasi terminé, mais c'était l'exemple d'un projet qui est d'intérêt supracommunautaire, en tout cas. Et on ne va pas pouvoir impacter les hectares consommés sur les communes. Et le département, il décide, mais il n'a pas d'hectares, donc il n'a pas besoin de quotas. Donc, si le département fait une maison, il vaut mieux qu'il en cause à ceux sur qui c'est. Donc, au niveau régional, il va falloir faire part. Donc, la ministre, la première ministre, elle a dit qu'on va territorialiser. Alors, c'est un sacré boulot. Mais il y a le choix entre deux options. Soit on dit le truc, vous savez, qui ne vous donne pas la migraine apparemment. L'État dit, ou la loi dit, bon, alors nous, on va, comme c'est très compliqué, on va faire un truc magique. les communes de 500 habitants vont avoir 30 hectares, à 30 hectares, celles de 1000, mais ça ne va jamais aller. Parce que vous, ce n'est pas les mêmes questions que les gens de la haute-loi. Donc, ça veut dire que si on fait ça, c'est totalement stupide et vous ne manqueriez pas de le dire aux législateurs. Alors, dans un premier temps, tout le monde peut être content, mais ça ne va pas marcher. Donc, on va territorialiser, sans doute à l'échelle des régions, mais il faut qu'on voit comment. Et que, moi, je ne pense pas qu'on doit faire descendre les étages. Ce n'est pas la région qui doit dire à M. Dupont, alors vous venez aujourd'hui et vous, votre commune, aura le droit à attendre. Non, non. Ça doit être à l'envers. C'est-à-dire, on doit monter, si je puis dire, l'escalier. Ça veut dire que, et c'est le travail que vous faites ici, parce que, sincèrement, en Bretagne, il y a une compréhension du sujet et un degré de conscience qui est à des années-lumière de certaines régions où un SCOT, ils ne savent pas ce que c'est. Les PLU, ils n'en ont pas. Vous voyez, donc on est très avancé. Donc, c'est exactement ce que vous faites dans vos communes, vos affaires co. Il faut que vous partiez de votre territoire pour qu'à un moment, à l'échelle du SCOT, vous soyez déjà à peu près en phase, et il faut que votre SCOT porte des propositions à la région à partir de tout ça. Parce que, moi, je ne pense pas que c'est la région elle-même qui va donner des... Et la région, elle n'aime pas trop ça. Enfin, quand je dis la région, les régions. Parce que ceux qui vont avoir le mauvais rôle, c'est ceux qui vont distribuer les tickets de rationnement, quoi. Ah ben, il faut... Appelons ça comme ça. Donc, moi, je pense que vous, ici, vous avez entrepris un travail important. C'est commune par commune de recenser les espaces où vous voyez des friches. Là où vous voyez un terrain qui n'est pas vraiment une friche, mais il y avait, je ne sais pas, un ancien garage, un ancien entrepôt, voilà. Donc, il faut déjà recenser tout ça. parce que tout ça, c'est considéré comme de la surface qui est déjà artificialisée, d'accord ? Et vous considérez vos besoins. Et donc, après, vous portez ça à l'échelle de l'intercompte et il faut que chacun soit force de proposition parce que vous l'avez dit. Et Pierre-Yves, tu l'as sûrement évoqué, tu vas l'évoquer. En Bretagne, il y a plusieurs Scots. Ouais. Et bien, sur 26, il n'y a pas 26 avis unanime. D'accord ? Et il va falloir arbitrer tout ça. Et vous imaginez ce que ça peut être à Saint-Malo comme au Croisic ou alors vous n'avez pas le droit de construire le long de la côte à cause des inondations. Vous pouvez être dans le périmètre de l'UNESCO quand vous êtes dans la Belle-Journe-Saint-Michel et vous avez des obligations de logements sociaux et vous avez 75% de résidences secondaires. Et vous avez des gens qui travaillent, qui sont obligés d'aller habiter à 65 kilomètres. Alors, en Bretagne, on a une décretion comme ça. Donc, voilà, je pense qu'il faut qu'on fasse ça. Ensuite, sur les friches, il faut qu'on revoie ce qu'on appelle la nomenclature. Et notamment, sur les friches, je pense, en Bretagne, aux friches agricoles que sont les anciens poulaillers. moi, je suis du Morbihan. Dans le Morbihan, le poulet, comme disait Fernand Henault, ça eut payé. Non, mais c'est vrai. Les agriculteurs, et c'était bien, à un moment, de mon côté de Rochefort-Rontère, c'est des marraines. Il n'y a pas des hectares de blé. Et les gens, ils ont fait ça, ils ont vécu avec ça. Aujourd'hui, il n'y a plus de poulet dans les poulaillers. Les paysans sont partis et les poulaillers amiantés sont restés là. Qui va financer la destruction de tout ça ? Ça, c'est un sujet. Donc, il faut que l'exemple de ces poulaillers soit considéré comme des friches agricoles. Il y a des millions de mètres carrés en Bretagne de poulaillers. 3 millions. 3 millions de mètres carrés. Hein ? Mine de rien. Quand le prix du mètre carré est cher, il faut aller chercher ça. Donc, ça veut dire que si on renaturalise, c'est-à-dire si on rend la nature le poulaillers, on récupère 3 millions de mètres carrés. Vous voyez ? Ça ne veut pas dire qu'on va aller mettre des maisons là où il y avait des poulaillers. Mais, voilà. Et donc, par exemple, les poulaillers, les anciens poulaillers doivent être considérés comme des friches et il faut aider les communes à financer. Ça veut dire que vous avez l'établissement public foncier qui doit venir aider et on travaille avec le gouvernement sur de l'aide aux friches. Alors, si vous avez des friches industrielles, vous savez qu'on peut vous donner... Enfin, il y a un fonds. Il faut, par exemple, que ces poulaillers deviennent des friches. Que si vous avez dans votre bourg, encore une fois, un terrain qui est une friche, il soit considéré comme une friche et si c'est en plein cœur de bourg et que vous pouvez construire quelques logements, s'il n'y a pas d'argent de la part du propriétaire ou de la commune qui vont le faire, il faut être aidé. Voilà. Donc, voilà les idées sur lesquelles on est et nous, on demande en plus le fait qu'il y ait des clauses de revoyure et une contractualisation. Parce que parmi vous, il y a sans doute des communes qui viennent de terminer des urbanisations importantes. Et puis là, vous avez une pause pendant 4 ou 5 ans. À l'inverse, vous en avez qui arrivent aujourd'hui avec des projets qui sont prêts. On sait bien qu'il faut du temps pour le faire. Et puis, imaginons que le SCOT, pardon, la région avec le schéma régional de SRADF, dit à tel SCOT, voilà, vous avez tant d'hectares. Vous, vous en avez tant. Il faut qu'on suive le déroler. Parce que si jamais un SCOT ne consommait pas. Et il y a un autre SCOT qui a besoin. Il faut qu'à un moment, on puisse consommer l'emploi. Et je vais reprendre l'exemple de l'hôpital. C'est un bon exemple. L'hôpital Saint-Malo. Il y a un hôpital à Traveros. Il a été décidé par l'État et par l'Agence régionale de santé de construire un nouvel hôpital qui va desservir, on va dire, le bassin de Dinan et de Saint-Malo. Donc, il est sur deux départements. Il est sur plusieurs EPCI et il va venir s'implanter, enfin, je ne suis pas sûre, mais ça pourrait être autour de ça, à Saint-Jouan-des-Guerrets. Parce que Saint-Jouan-des-Guerrets, c'est le nom de la quatre voies et c'est accessible pour l'autre. Bon, est-ce que c'est la commune de Saint-Jouan-des-Guerrets qui va prendre tout ça sur son compte ? Je ne sais pas. Il faut partager. En même temps, certains disent, si Saint-Jouan-des-Guerrets à ça, ça va lui apporter des habitants. Donc, voilà. Et, très bien, je vois des gens qui font ça. Parlons argent un peu. Et ça, ça va être un sujet, il faut se préparer à y penser. Si vous avez un équipement comme un grand hôpital qui arrive sur votre commune et qu'on dit, voilà, vous servez tout le monde, donc on prend ça sur le quota de je ne sais pas qui. Mais qui va avoir les recettes de la taxe d'aménagement ? Donc, du coup, est-ce que Saint-Jouan-des-Guerrets avec qui tout le monde a été solidaire ne doit pas à un moment contribuer ? Vous voyez, je pense qu'il faut vraiment qu'on affronte toutes les questions. Et puis, question des prisons. Alors, il faut des prisons. On m'en demande. C'est comme les erreurs des gens du voyage. Non, c'est pas les mêmes. quand une commune va accepter ou elle le vissait une prison, est-ce que la prison l'inculte sur son quota ? Sachant que personne ne veut de prison chez lui. Bon, voilà. Donc, voilà toutes les questions. Vous voyez qu'aujourd'hui, on n'a pas de réponse, mais au moins, je pense qu'on a balayé toutes les questions et que sincèrement, la réponse ou la construction, c'est vous qui l'avez. et moi, je pense que en Bretagne, on va être très, peut-être un peu plus vite que les autres parce qu'on a l'habitude de travailler ensemble. Alors, on s'engueule parfois. On n'est pas d'accord. Chacun défend son territoire. Mais qu'en même temps, il faut qu'on arrive à être intelligent parce que le ministre sur les CHUV a dit qu'on ne change pas les dates. Donc, 2021-2031, c'est 50%, pas plus. Et il nous a dit que 2050, on ne change pas. Maintenant, moi, j'aimerais bien qu'en 2031, on fasse un bilan et qu'on se re-questionne sur 2050 parce que moi, je ne crois pas à la zéro artificialisation net. je crois à la frugalité foncière et à l'équilibre territorial. Et alors maintenant, j'aimerais bien que vous me donniez, si vous permettez, M. le Président, des suggestions, des questions, des récriminations. Et je vous dirai dans un mois, dans un mois, ce qu'on m'a proposé. En même temps, on ne va pas tout régler. C'est quoi votre délai, par exemple, l'initiative, c'est quoi la navette qui est en cours et quels amendements ou quels amendements ou décrets vous attendez ? Alors, dans un premier temps, le ministre a dit on ne change pas la loi. On ne change que le décret d'application. Donc, on a dit, vous allez voir, on l'a laissé dire ça. J'ai aussi dit, il va bien se rendre compte lui aussi, le gars, à un moment, ça ne le fait pas. Et ce qui devait arriver, il a arrivé. Il nous a dit il y a trois semaines, bon, effectivement, il va peut-être falloir bouger la loi. Donc, nous, innocemment, on a dit, ah bon, très bien. Donc là, le décret sert, mais la loi, il va falloir la bouger. Il y a des paramètres qu'il faut bouger. Et donc, on va, parce que, par exemple, l'histoire des très grands projets, ce n'est pas vraiment écrit dans la loi. Et le décret d'application, est-ce que les gens, comment ça se fait qu'il y a des décrets d'application qui viennent contredire ce qu'ont fait les législateurs ? Ben, c'est comme ça. Nous, on dit des choses et qu'après, pardonnez-moi, monsieur le sous-préfet, ce n'est pas votre cas, et à l'administration centrale, il y a des gens qui disent, oh ben, le législateur, il n'a pas dit ça, il aurait dû dire. Ah ben oui, ils en rajoutent parce qu'ils pensent que c'est beaucoup mieux comme ils voient. Oui, mais on ne leur demande pas ça. Donc, je pense que le décret d'application qui, je rappelle, fait l'objet d'un recours par l'Association des Mères de France qui l'a contesté et on n'a pas encore la réponse. En tout cas, même le ministre dit qu'il va falloir faire des modifications législatives. Donc, nous, en gros, on avait dit qu'on ne va pas pouvoir se contenter de bouger le décret. Donc, on y, nous, on est en train de travailler là-dessus. On a une dernière rencontre avec le ministre dans dix jours, je crois. On va voir si ça se croise et nous, notre objectif, c'est qu'il y ait une proposition de loi du Sénat début janvier pour les raisons que vous avez très bien évoquées. C'est que au niveau régional, les schémas régionaux, ils doivent être actés en 2024 et qu'on imagine bien qu'on ne va pas leur dire le 31 mars ce qu'ils vont devoir faire en avril parce que vous voyez le travail qu'il y a à faire. Donc, l'objectif, c'est que, mettons, milieu d'année 2023, les choses soient, les choses qui devraient être revues le soir. donc, nous, au Sénat, premier, enfin, tout début d'année, on devrait avoir une proposition de loi. Nous, on travaille avec le gouvernement. Il n'y a pas de raison de ne pas travailler avec lui sur le sujet. Il vaut mieux qu'on travaille ensemble pour aller plus vite et trouver des solutions. Donc, voilà où on en est. Je pense que nous, on a déjà des idées, il faut qu'on les discute tous ensemble. je pense que, en tout cas, est-ce qu'on va rendre notre rapport fin décembre, je ne sais pas, mais on devrait avoir une proposition de loi au début d'année. C'est donc l'idée et après, il faut clomper le gouvernement et je ne sais pas s'il va être d'accord avec nous. En tout cas, sur le principe de faire bouger la loi, il est au cœur. Après, je pense qu'on va avoir des différences de point de vue. C'est normal, mais bon, voilà, à faire à suivre.